J'ai maintenant l'honneur d'inviter le Président du Conseil, son Excellence Kala Ankurao, à prononcer son allocution d'ouverture. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres en charge de l'intégration régionale de la CEDEAO, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres des Finances des pays membres de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les Représentants des Ministres, Excellences, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, Excellences, Madame la Vice-présidente de la Commission de la CEDEAO, Excellences, Mesdames et Messieurs les Chefs des Institutions de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les Commissaires, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie solennelle d'ouverture de la 83e session ordinaire du Conseil des Ministres de la CEDEAO qui se tient à Abuja. Permettez-moi de vous transmettre les salutations de Son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, président en exercice de la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Permettez-moi également d'exprimer en notre nom à tous nos remerciements à Son Excellence Monsieur Mahamadou Bouhari, président de la République fédérale du Nigeria, au gouvernement et au peuple du Nigeria pour l'accueil chaleuré et fraternel réservé à toutes les délégations ici présentes ainsi que pour toutes les commodités offertes pour la bonne tenue de ce Conseil des ministres. Mesdames et Messieurs, hier nous avons tenu la 43e session ordinaire du Conseil des Médiations et de sécurité de la CEDEAO qui a examiné les questions importantes relatives à la paix, la sécurité et au renforcement de la démocratie dans notre région. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de nous pencher sur l'état des lieux de notre communauté et examiner ensemble les voies et moyens pour faire avancer notre agenda régional et apporter des réponses appropriées aux différents défis qui se posent à nous. En plus des questions récurrentes du développement économique et social de nos pays et des questions de renforcement de la démocratie, comme vous le savez, nous devons faire face à des nouvelles menaces qui pèsent sur notre région telles que les questions de sécurité dues au terrorisme et l'impact du changement climatif sur nos systèmes de production ainsi que la crise alimentaire que ces deux problématiques engendrent. C'est pourquoi je me félicite de votre présence massive à ce Conseil pour mettre ensemble nos réflexions de façon constructive et productive. Je voudrais saluer l'engagement de chacun de nos pays et la détermination personnelle de chacun d'entre vous dans cet exercice exaltant de construction de l'intégration régionale. Mesdames et Messieurs les ministres, au cours de cette 83e session ordinaire, nous aurons à examiner plusieurs rapports et mémorandas inscrits à l'ordre du jour. Nous aurons notamment à échanger sur le rapport du président de la commission sur l'état de la communauté, les différents rapports sur la situation financière de la communauté, le rapport du comité de l'administration et des finances avec un accent particulier sur la présentation du budget 2020 des institutions de la CEDEAO, les différents rapports de l'auditeur général sur notre communauté. Plusieurs rapports des ministres sectoriels dans les différents domaines et actualité oblige. Nous aurons à examiner tout particulièrement le financement du plan d'action de la lutte contre le terrorisme conformément aux décisions du sommet extraordinaire tenu le 14 septembre à Ouagadougou. C'est un point important de nos travaux qui a fait l'objet d'un examen hier, déjà en conseil de médiation et de sécurité, qui a adopté le plan d'action. Au terme de l'examen des points à l'ordre du jour, notre rapport sera soumis aux chefs d'État et de gouvernement avec les recommandations et douanes. Monsieur le président de la commission, je voudrais à travers vous remercier toutes les institutions de la CEDEAO pour les efforts constants consentis pour mettre en œuvre les décisions des chefs d'État et du gouvernement, ainsi que celles du conseil des ministres, dans le cadre de la construction de l'intégration régionale. Je voudrais vous encourager à poursuivre vos efforts pour l'amélioration de l'efficacité de toutes les institutions afin d'atteindre les objectifs fondamentaux de notre processus d'intégration. Je voudrais conclure, mesdames et messieurs, mes propos en vous souhaitant une excellente réunion et un bon séjour au Nigeria. Je déclare ouverts les travaux de la 83e session ordinaire du conseil des ministres de la CEDEAO. Merci de votre aimable attention.